Le veau fait depuis une dizaine d'années on voit une évolution de la valorisation des veaux laitiers. Les deux principaux débouchés pour les veaux laitiers c'est le veau de boucherie et les jibés. En fait les jibés et les bœufs sont en constante diminution et le veau aussi un petit peu et du coup on cherche à trouver de nouveaux débouchés pour les veaux laitiers. Et on a l'exportation qui augmente fortement et qui représente aujourd'hui 21% des veaux disponibles pour l'engraissement. Et donc parallèlement à ça on a aussi 26% des besoins en viande rouge en France qui sont importés de pays européens principalement. Donc l'idée c'est de limiter cette importation. Au Syrbif on travaille deux itinéraires. Un itinéraire pour des veaux nés en automne et puis qui seront finis à loge. Et un itinéraire pour les veaux nés en hiver qui seront finis au pâturage. Et donc sur ces deux itinéraires là on utilise 7 types génétiques avec un gradient sur la précocité de niveau de dépôt de gras. Donc 5 types génétiques sur mer Holstein et 2 types génétiques sur mer Normande. Donc l'objectif c'est de produire des références pour produire des jeunes bœufs de 300 kg de carcasses abattus à 17-18 mois. On détaille aussi toutes les qualités des carcasses et des viandes de ces animaux. Globalement ils sont plutôt favorables à Valovo. 3 éleveurs sur 4 enquêtés, tous profils confondus ont été favorables à Valovo et au type de conduite. Après en fonction des profils, les profils c'était des éleveurs laitiers spécialisés ou avec un atelier viande, bœuf, jibé et vache à laitante. En fonction des profils, ils sont plus ou moins favorables au remplacement de leur atelier actuel, pas de Valovo. En fait on s'est rendu compte que les éleveurs, peu importe le profil favorable à Valovo, étaient des éleveurs avec des rendements faibles de culture et des surfaces fourragères par rapport à la SAU élevées. Ensuite on s'est rendu compte que les éleveurs attendaient des adaptations et des informations sur la filière et sur la rentabilité. En fait ils attendent des signaux forts de la filière pour pouvoir s'engager parce que c'est forcément une nouvelle filière donc c'est difficile pour eux de s'engager dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui on a plébiscité avec les focus group deux types de conduite. Chez les éleveurs laitiers donc ce serait plutôt une création d'atelier Valovo chez les éleveurs laitiers. Donc là en soi le but ce serait de les conduire comme les génisses laitières donc ça n'amène pas de travail supplémentaire sur le type de travail. Par contre forcément c'est une charge de travail en temps horaire vu qu'il y a plus d'animaux qui est supplémentaire. Ce qui est intéressant sur le deuxième schéma proposé par les focus group donc le deuxième schéma c'était des éleveurs naisseurs laitiers où ensuite les veaux passent chez les éleveurs sevreurs et les veaux ensuite passent chez les éleveurs engraisseurs. Là ce qui est intéressant c'est la professionnalisation de la conduite et le tri et la facilité pour la filière de trier les animaux. Par contre forcément ça amène des surcoûts importants dû au transfert entre les ateliers et des risques sanitaires aussi importants. Donc la suite du projet maintenant qu'on a pré construit des modèles type c'est finir de construire ces modèles type pour ensuite avoir des coûts de production donc via les réseaux Inosis et donc d'avoir des données économiques et ensuite d'avoir d'autres données de multi performance qui sont la compétition alimentation homme animal, l'empreinte carbone et ensuite la biodiversité.